Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Le Premier ministre a indiqué hier qu'il pourrait interdire de nouvelles manifestations de masse à Paris contre la loi travail en raison des débordements et des violences. Un gouvernement de gauche qui interdirait des manifestations contre une réforme du droit du travail jugée trop favorable au patronat par une partie de la gauche, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme un problème ? On ne peut pas dire pour l'instant que les manifestations sont interdites. Non, mais c'est une piste qui a été ouvertement évoquée hier. Oui, mais dans un contexte très particulier, dans un cadre très particulier, après une manifestation qui a un nombre de dégâts à la fois matériel et humain absolument sans précédent. Donc c'est plus un rappel à l'ordre qu'une ligne politique. Encore une fois, le gouvernement respecte parfaitement, y compris en période d'état d'urgence, il faut le rappeler, le droit de manifester. Mais enfin, il y a quand même un appel à la responsabilité générale après ce qui s'est passé il y a 48 heures. On ne peut pas fermer les yeux en se disant que c'est le droit de manifester. Tout ça est périphérique. Il y a des faits graves qui appellent un ressaisissement général. Est-ce que la CGT porte une responsabilité selon vous dans les débordements autour de chacune des manifestations depuis des mois maintenant ? En tout cas, elle ne peut pas s'exonérer de cette question. Il y a des images tout à fait stupéfiantes de quelques membres de son service d'ordre qui sont aux côtés des casseurs en fin de manifestation. C'est peut-être des actes isolés. Mais enfin, elle ne peut pas dire « c'est pas moi, nous on est pour rien ». Mais Philippe Martinez, hier, le secrétaire général de la CGT a dit « nous n'y sommes pour rien ». Oui, d'accord. Mais enfin, très bien. Il a tout à fait le droit d'avoir cette analyse. Il y a encore une fois des images qui prouvent qu'il y a au moins individuellement des gens qui ont des comportements étranges. Donc, il doit se poser des questions. Tout le monde doit se poser des questions. Les organisateurs d'une manifestation, quand même les débordements deviennent assez classiques, qui définissent des parcours extrêmement longs, donc qui multiplient d'autant à la fois les besoins de sécurité tout au long du parcours, les risques. Tout le monde doit se questionner. La police intervient, elle est mobilisée. Tout le monde doit se questionner sur des manifestations qui dénaturent même l'importance des revendications que portent les manifestants. Ce n'est pas l'intérêt des manifestants que ces manifestations se déroulent comme celles-là. Donc, tout le monde doit en effet à la fois se questionner et se remettre en cause. Certains disent même, et notamment à la CGT, que ça pourrait justement rendre service au gouvernement. Oui, alors ça, c'est un raisonnement un peu tortueux qui, de fait, laisserait à penser qu'objectivement, le gouvernement serait content qu'il y ait des casseurs. Enfin, tout ça est absolument fantaisiste. On n'en est plus là du tout. Je pense qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et des manifestations qui régulièrement se témoigneraient comme les dernières, pour le coup, n'auraient pas de raison d'être. Donc, il y a du ressaisissement. Est-ce que la manière d'apaiser les choses, ce n'est pas aussi de revenir peut-être sur certains points de cette fameuse loi travail ? Il faut toujours continuer les discussions. Il y a d'ailleurs un travail qui se fait au Parlement. Les principes ne changeront pas. Le gouvernement l'a dit, redit. Le président l'a dit, redit. Bon, qu'est-ce qui pose problème ? Vous dites au Sénat, le texte. A priori, ce n'est pas du Sénat que vous pouvez attendre. Non, c'est plutôt de l'Assemblée. Mais bon, à l'Assemblée, il faut se rappeler comment la première lecture s'est terminée. Elle s'est terminée par un 49-3. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout un travail parlementaire qui se faisait au sein du groupe, notamment autour de Christophe Siru. Le rapport de la loi. Le premier article de la loi qui dit, pour simplifier le code du travail, il vaut peut-être mieux quand même mettre en place une commission, travailler sérieusement pendant deux ans, deux ans et demi, a été battu en brèche. Donc, personne ne voulait vraiment d'un débat. Il faut que ce débat continue. De mon point de vue, ce n'est pas sur les accords d'entreprise qu'il doit porter, sur le fameux article 2. Parce que c'est un article qui est beaucoup plus égalifié qu'on en dit puisqu'il donne aux salariés la possibilité de signer un accord quand au moins la moitié d'entre eux sont d'accord sur l'accord. Alors qu'aujourd'hui, c'est un tiers des salariés. Donc, c'est des droits nouveaux pour les salariés. En revanche, sur le rôle des branches, quand il y a des accords d'entreprise, quand ceux-ci seront plus nombreux, le droit de regard, la vérification qu'ils peuvent apporter sur le fait qu'il ne faut pas que ces accords d'entreprise dénaturent les accords de branche, qu'il ne soit que de l'adaptation de l'aménagement. Là, il y a peut-être des pistes de travail. En tout cas, ça vaut le coup de continuer à travailler. La justice a débuté hier trois adhérents du Parti Socialiste qui demandaient l'organisation d'une primaire à gauche au nom du fait que c'était écrit en toutes lettres dans les statuts de votre parti. Les juges ont estimé que c'était aux instances dirigeantes du PS d'en décider. Est-ce qu'au fond, la justice ne vous aurait pas rendu service en leur donnant raison et en tranchant à votre place cette difficile question ? Le Parti Socialiste, à l'heure où on parle, a voté à l'unanimité le principe de l'organisation de primaire. Donc la question que posaient ces impétrants, les trois plaignants, c'était une question de calendrier. Parce qu'ils auraient aimé qu'elle soit déjà organisée et on comprend avec les structures des candidatures la possibilité éventuellement que le président de la République décide de se présenter, qu'il ne soit pas facile d'organiser plus d'un an à l'avance une élection primaire. Mais en tout cas, la ligne du parti aujourd'hui, c'est l'organisation d'une primaire la plus large possible. Et je pense que cette ligne est la bonne. Je pense que c'est à la fois démocratiquement indispensable d'aller au-delà des partis pour désigner le candidat de la gauche. Et je pense que la gauche a intérêt à essayer de se rassembler autour d'une candidature désignée par les primaires, plutôt que de se retrouver divisée au soir du premier tour, où les risques seraient très grands qu'elles disparaissent. Jean-Luc Mélenchon est désormais donné à égalité, voire devant François Hollande, en fonction de ses adversaires à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Qui croit encore à la possibilité de François Hollande de gagner l'élection présidentielle ? Les socialistes choisiront leur candidat. Si François Hollande est candidat, ils le soutiendront en pensant qu'il a des chances de gagner. On est dans une situation très difficile. Et en même temps, on ne voit pas des indicateurs qui s'améliorent. Une situation de l'emploi qui, depuis deux mois, a fait quand même un bond tout à fait intéressant, qui devrait se prolonger. Donc les choses, un an à l'avance, ne sont jamais jouées dans une élection présidentielle. Nous sommes à cinq jours du référendum sur la sortie ou le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le camp favorable à la sortie a désormais une assez large avance, 6 à 7 points dans les deux dernières enquêtes d'opinion. À quoi vous attendez-vous la semaine prochaine ? Moi, je crains le Brexit. Je pense que les chances qu'il se produise sont très 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 grandes. Que ce sera un choc pour l'Europe. Et en même temps, l'Europe devra très vite chercher l'occasion de son rebond. Je ne me réjouis pas par avance d'un choc comme celui-là si les Anglais en décidaient. Mais il faudra essayer d'en trouver le moins mauvais usage possible. Et ce moins mauvais usage possible, ce sera un regard lucide sur l'état de l'Europe aujourd'hui. Mais aussi un regard volontaire sur le rebond européen. Parce que je ne crois pas à ce que l'Europe redevienne un assemblage de nations sans aucune coopération organisée entre elles. Est-ce que le camp du maintien au sein de l'Union Européenne n'est pas en train, depuis déjà maintenant des semaines, de reproduire les erreurs de 2005 lors du référendum constitutionnel ? C'est-à-dire au fond en agitant la peur, le catastrophisme en permanence ? D'une certaine manière, si. D'ailleurs, la plateforme du maintien est une plateforme ultra défensive. À partir du moment où vous appartenez à un espace et à une organisation qui s'appelle la construction européenne. Et que votre seule stratégie, c'est de dire je veux bien en rester membre pour en gros augmenter les protections que nous anglais mettons en oeuvre vis-à-vis de la construction européenne. C'est une position très défensive. À partir du moment où vous ne participez pas d'un projet de développement européen, de marche en avant, d'avancée sociale, économique, dans la recherche, ce que vous voulez. Quand vous êtes dans une position aussi défensive, de fait, vous concédez déjà à ceux qui disent à quoi bon l'Europe des arguments que vous essayez de payer dans les urnes. L'assassinat d'un couple de policiers dans les Yvelines, revendiqués par Daesh, a relancé le débat sur les mesures à prendre contre la menace terroriste. Certains aujourd'hui à droite réclament de nouvelles mesures, une sorte de Guantanamo à la française pour éloigner les individus radicalisés considérés comme dangereux. Est-ce qu'il faut, les Français, ils semblent favorables, accepter de nouvelles mesures d'exception aujourd'hui pour répondre à cette menace ? En tout cas, je ne crois pas à la pensée réflexe dans ce genre de situation. Je pense qu'au contraire, à l'évidence, il y a une mutation profonde de ce qu'est le terrorisme aujourd'hui, de ce qu'est l'engagement radical, de ce qu'est le passage à l'acte violent. Et qu'un temps de ressourcement de la pensée politique par les sciences humaines et sociales, par le travail qui se fait dans de très nombreux laboratoires de recherche en France, à l'étranger aujourd'hui, autour de cette question de la radicalisation, du terrorisme, de la violence, du développement de la violence, des forces nouvelles d'organisations terroristes, Ce passage-là est indispensable. L'action politique, quand elle est soumise à un choc, à un radicalement nouveau, radicalement violent, avant que d'affirmer des certitudes, doit prendre le temps de la réflexion. De ce point de vue-là, je tiens à saluer le travail qu'engage Bernard Cazeneuve, qui pourtant a la tête dans l'eau entre tous les problèmes qu'il a à gérer, et qui veut réorganiser son administration pour que, justement, il y ait en son sein plus de personnes qui s'appuient sur les résultats de la recherche de très grande qualité pour mieux définir des politiques efficaces de lutte contre les radicalisations. C'est ça la bonne voie. Donc attention à la pensée-réflexe, attention aux prêts à penser, attention aux certitudes et aux coups de menton des lendemains de drame, attention aux réactions à chaud, on est face à une menace radicalement nouvelle qu'il faut bien appréhender pour mieux pouvoir lutter contre elle. Merci Thierry Mandon, bonne journée.